Et bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette soirée en live ce soir. On va jouer à Phoenix Wright, Ace Attorney Justice for All. On va finir le deuxième épisode qu'on a commencé hier soir. Donc on devrait en avoir à peu près pour 4 heures sans doute, comme hier. Je pense que ça devrait être à peu près le même temps. Donc on a encore une journée d'enquête et une journée de procès à faire. Et du coup, ça devrait terminer ce deuxième épisode. Pour le reste de la semaine, comme vous pouvez le voir, on est sur une semaine de type chargé cette semaine, avec 5 lives au programme. Donc on a Phoenix Wright qui est prévu ce soir. Demain, on jouera à Elite Dangerous Odyssey sur Alpha à nouveau. Et le but, ça va être de réussir une mission, parce qu'on n'a pas réussi à faire lors du dernier live. Mercredi off, jeudi, on jouera avec la team du jeudi à Deep Rock Galactique, avec des nains, avec des bières et on va aller miner, comme souvent. Vendredi, normalement, on termine Mass Effect 3. Ça risque d'être la fin. J'ai vu qu'on était proche réellement de la fin du jeu. Donc voilà, on va aussi faire ça. Et enfin, dimanche, dimanche soir, dans une semaine, on ira faire un petit tour sur Euro Truck Simulator 2, pour découvrir le nouveau DLC qui doit sortir le 8, le 8, 6, 7, 8, c'est jeudi. On ira faire, du coup, le DLC Iberia, donc avec l'Espagne et le Portugal. Voilà pour le programme de cette semaine. Félix Wright reviendra un petit peu plus tard, une fois qu'on aura terminé les rediffusions du live, parce qu'en fait, ça prend un petit peu de temps, du coup. J'ai commencé à faire le montage. J'ai fait le montage hier du premier live et c'est vrai qu'on en a déjà pour 4 épisodes. Plus sans doute encore 4 épisodes ce soir. Avec une diffusion un jour sur deux avec Deep Pro Galactique, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, mais bon, ça doit être cool. Bien, vous êtes prêts ? Allez, c'est parti, du coup. On va continuer notre partie sur Phoenix Wright et Saturni. On va s'encher pour la partie 3, l'enquête sur l'épisode 2, Réunion et Volte Face. On va pouvoir reprendre des accents, on va voir Madame Von Karma, peut-être un peu d'Eve à cause des soucis, il y a Inès qui n'est pas loin et le meurtre qu'on essaie de décider, c'est celui de Palenforme, un truc comme ça. Docteur Palenforme, voilà. Bonsoir Gauthier, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Allez, c'est parti. Et cheers. Allez, 21 juin, 15h24, Village Curin. Merci beaucoup de m'avoir ramené chez moi, Monsieur Nick. Ah, il n'y a pas de quoi, j'avais besoin de vérifier un ou deux trucs de toute façon. J'ai un peu réfléchi. Si Mystique Maya n'a pas tué ce gentil monsieur. J'en suis certain. Ah oui, oui, absolument, absolument. Mais alors, si elle n'a pas tué, c'est quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? C'est ce meurtrier. Oui, Pearls. Ah, je vois. Bon, on va discuter un peu avec elle, voir ce qui va pas. Alors, on va commencer par lui parler du procès d'aujourd'hui. Alors, que poursuit de ton premier procès ? Ah, j'étais drôlement étonné. J'avais jamais vu autant de gens. Ah, les Mystiques Maya, elles sont des si petites, si fragiles. Et puis, il y avait cette femme prétentieuse, avec ses habits de bouffon. Donc là, elle parle de Miss Van Karma. Bouffon. Voilà, Francisca. J'aime pas du tout son attitude. On aurait dit que, depuis le départ, elle avait décidé que Mystique Maya était coupable. Et demain, je vais lui dire ma façon de penser. Qui c'est cette dame qui était si méchante avec Mystique Maya ? Ah, elle est l'inverse de l'avocat de la défense. Elle représente l'accusation. Elle accuse. Pour eux, ils nous sentent peu, peu importe. Les nés de procès, c'est tout ce qu'ils veulent. C'est terrible. Mais, un bon procureur, comme elle, doit avoir un cœur, non ? Euh, ça, ça n'existe pas. Les avocats de l'accusation sont tous les mêmes. Quoique, lui, aurait pu finir différemment. On en revient encore, Hunter. Ah, lui, de qui vous parlez, vous, M. Nick ? Est-ce que c'est la personne dont parlait Mystique Maya ? M. Hunter ? Ah, il y a très longtemps, il nous a quittés. Hein ? Je tenais tellement à sa fierté idiote que ça a fini par lui coûter la vie. Oh, que dommage. Ah, il meurtriait, ensuite. Au fait, Hop là. Oui, qui, qui, hein ? Je ne sais pas qui a commis le crime, par hasard. Pourquoi me demandez-vous ça ? Non, seulement je réfléchissais tout à l'heure. J'ai rien vu. On n'a rien vu, hein. Hum, t'es louche, hein ? Comment l'a-t-elle ramassée ? Oh, lui, on est son alibi, du coup. Je ne t'ai jamais demandé ce que tu faisais au moment du crime. Pearl ? Où étais-tu ? Que faisais-tu au moment des faits ? Ah ! C'est que, ce que je faisais... Oh, je ne faisais rien. Tu peux me chuchoter et je ne dirai rien à personne, c'est promis. Ah, elle a des verrous. Ah, je suppose que vous les voyez. Euh, oui, clairement, oui. Je ne peux pas vous mentir, monsieur Nick, n'est-ce pas ? Tu ne voulais pas me réentendre ce que tu faisais au moment du meurtre ? Non. Ça ne passe pas. Je suis désolé. Mais avec le magatama, je peux déverrouiller tes verrous psychés, non ? Oui. Que dois-je faire ? Est-ce que je devrais vous dire mon secret ? Je suis si angoissé. Bah, du coup, on va lui donner la clé, c'était évident. Ah, il faut que je lui présente, sans doute. Euh, attendez. Pardon, cette clé, Pearls. Tu l'as trouvé le jour du meurtre, n'est-ce pas ? Oui. L'endroit où tu l'as trouvé est très important. Alors, s'il te plaît, Pearls, où l'as-tu trouvé ? Euh, je l'ai trouvé dans l'incinérateur. Dans l'incinérateur ? Bon, allez voir. La porte était entre-ouverte, alors j'ai jeté un coup d'œil. Quand ? C'était juste après le channing, quand c'était la panique partout. Monsieur Nick ? Oui ? Est-ce que vous allez le dire à ma mère ? Hein ? Je veux dire, est-ce que je vais raconter ça à Morgane ? Morgane, ce que tu as fait ? Oui, si elle apprend que je jouais dans les détritus. Je vais me prendre une fessée. D'accord, disons que ce sera notre petit secret. Ça marche ? La petite fouille s'impose. Eh ben, on va aller voir ça. Allez, faisez place. 21 juin, je m'en refais, salle de méditation. Il n'y a pas une âme. Il y a pourtant cours ici, aujourd'hui. C'est sans doute déjà fini. Ok, on va se déplacer. Le passage signeux. Il y a des trucs violets, maintenant. Ça, ça n'y était pas, hier. Il y a quelqu'un près de l'incinérateur. Ah, je me suis repéré. Elles font sur moi à toute allure. Ok, alors. Inès. Ah, voilà. Oh, oui. Mais, vous êtes le dentiste, c'est ça ? Vous voulez dire l'avocat ? Je m'appelle Phoenix Wright. Content de vous revoir. Que vous êtes poli. Moi aussi, contente de vous revoir. Genre... Quoi de neuf ? Vous êtes essoufflés. Ah, ouais. Je vois ce que vous voulez dire. Genre... Je suis totalement, genre, contente et super excité d'être là. Genre... Contente ? Je veux dire, il y a des genre... Tellement de choses à voir. C'est du genre vrai de vrai, quoi. Vraiment ? Par exemple... Ah, par exemple, genre, l'urne d'art. Vous savez ce que c'est ? Une base de... Je vois qu'il y a une espèce de base fêlée. Bon, on va discuter un peu avec elle. Non, je vais examiner un peu d'abord le... Incinérateur. C'est bien ça. Pearl a dit qu'elle avait trouvé la clé dans l'incinérateur. Un petit coup d'œil s'impose. Ça, ça vient des costumes de Maya. Il y a du sang. Pas beaucoup, mais quand même. Reste intacte, trouvée dans l'incinérateur de jardin légèrement taché de sang. C'est une urne très ancienne. Elle est couverte de fissures, ok. Autrement, rien d'intéressant, pas la peine de s'éteindre. C'est une urne... Une urne n'est-elle pas liée à une espèce de légende ? Genre que oui, quoi. C'est comme genre le trésor du village, quoi. Tiens, j'ignorais. Il n'y avait pas marqué ailleurs, mais... Elle est genre scellée à l'intérieur de l'urne. C'est genre scellée à l'intérieur de l'urne. C'est quoi ? De quoi parlez-vous ? Genre, vous savez quoi ? L'âme d'Amifé. Amifé ? Qui sait ? Monsieur Bright, il faut se mettre à la page. Genre, tout le monde sait que Mystique Ami a inventé la technique du Shenling Curin. Bon, inutile de le prendre comme ça. Alors, tant que genre son esprit repose dans cette urne, le pouvoir spirituel de la famille fait persiste. Si ce n'est pas genre romantique. Romantique, hein. Il s'enloute un indice vital. Ok. Ce qu'il s'est passé ? Inès, parlons du meurtre. Du meurtre ? Du Docteur à forme, oui. Ah, celui-là. Vous auriez dû commencer par là. Genre, parce que je ne sais pas du tout. Parce que genre, je dormais dans l'annexe. Ça ne va pas m'aider beaucoup. Alors, vous n'avez rien vu ? Laisse tomber, genre, c'est carrément barbant. Moi, je ne sais totalement rien de cette histoire de meurtre. Ça va parler de l'accident de voiture ensuite. Voyons, parlez-moi de l'accident qui a coûté la vie à votre sœur. Pourquoi ? Vous pensez que genre, ça a quelque chose à voir avec le meurtre ? Je l'ignore encore, mais je suis obligé d'explorer toutes les pistes. Ah, un verrou. Deux verrous, même. Un verrou psyché. Genre, qu'est-ce que c'est ? Je vais avoir besoin d'une aide externe pour en tirer quelque chose que ce soit. Ok. Du coup, si je réexamine l'urne. Alors, comme ça, l'urne abrite un esprit. Je ne vois que des feuillures. Peut-être que les esprits habitent entre les feuillures. Il y a une inscription. I am. Étrange. À en croire la légende, elle contient l'âme de Ami-fée, ébréchée et fêlée de partout. D'accord, ça a été ajouté au dossier. Bon, on va se déplacer un peu. On va aller dans l'annexe. Est-ce qu'il y a du monde ? 21 juin, Manoir-fée, annexe. Les lits sont faits aujourd'hui. Je ne vais pas les déranger pour l'instant. Je n'ai rien à lui présenter, de toute façon. Tu sais, je peux lui demander si c'est sa sœur. Salut Shepard, comment vas-tu ? Bienvenue à toi. C'est celle-là que je veux voir. Oui, c'est celle-là. Et merci d'avoir dépensé tes points pour le stream ouverteur de Booster. Wow, genre la technique Turin, c'est vraiment remarquable. Je vais en faire un article pour ma fac. Alors, vous pensez que vous pourriez genre me donner la photo pour mon article ? Ben, pas question. Ok, c'est pas ça. On va aller voir dans la chambre de Shen Ling ce qui se passe. 21 juin, Manoir-fée, chambre de Shen Ling. Morgane est là aussi, mais elle ne m'a pas encore remarqué. Qu'est-ce qu'elle fait ? On dirait qu'elle parle à une photo. Elle fait peur, là, quand même. Tu ne te vois pas, hein ? Regarde bien. Enfin, mon tour est venu. Ça fait si longtemps que j'attends ce moment. C'est exact. Prépare-toi, cher Misty. Qu'est-ce qu'il y a ? Qui est là ? Oh, mais c'est le bon monsieur Wright. Par simple curiosité, la photo que vous étiez en train d'admirer, là... Aujourd'hui, c'est le grand jour, non ? Vous en êtes bien sorti, apparemment. Euh, ah, oui, merci. Désolé de n'avoir plus assisté au procès aujourd'hui. Veuillez me pardonner. Je m'étais déjà engagé et il fallait que je m'occupe de nos élèves. C'est parce que le maître n'est pas là avec nous. Vous comprenez ? Alors, c'est un membre de la famille collatérale qui doit s'occuper d'eux. On va discuter avec elle, là, ce qui s'est passé. Quelque chose vous est revenu par rapport au... à propos du meurtre ? Non, je vous ai dit tout ce que je savais. Et vous n'avez pas à la quitter la pièce quand Eva et moi sommes allés à appeler la police. Je suis constamment resté aux côtés de Mystique Maya. J'ai pratiqué la technique de séparation des esprits. Je l'ai tenu dans mes bras. C'est tout ce que vous avez dit hier. S'est-il passé quelque chose d'autre ? J'aimerais vous dire qu'il s'est passé autre chose. Mais non, c'est tout. Je suppose qu'il ne s'est rien passé de plus. Désolé de vous avoir fait espérer. Les disciples s'entraînent tous les jours, non ? Oui, absolument. Après le meurtre, on leur a donné un jour de repos, bien sûr. Mais... Et je suppose que Maya et Pearl ont toutes les deux suivi ses cours. Monsieur Wright. Ah, c'est vrai qu'il faut l'appeler Mystique Maya. Ah, oui, oui. Combien de fois vais-je vous répéter la même chose, bon monsieur ? Vous devez les appeler Mystique Maya et Mystique Pearl. Désolé, je veux dire Mystique Maya et Mystique Pearl. Mais attendez, Mystique Pearl, c'est un peu prévaturé, non ? Vous avez une autre question, je vous prie ? Vous devez faire attention à ce que vous dites. Mais aussi à la façon dont vous dites. Le maître. Et donc, la maîtresse, enfin le maître, c'est la mère de Maya, c'est ça ? Mystique Misty. C'est un médium extraordinaire. Et où est-elle en ce moment ? Personne ne le sait vraiment. Comment ? Il y a environ 16 ou 17 ans, Mystique Misty a échoué lors d'une séance de chandling. Et après ça, elle a tout bonnement disparu. Et je ne pense pas qu'elle reviendra au village, en tout cas. Et dans 4 ans, son nom sera jamais effacé de ce village. Effacé ? Quelqu'un qui reste plus de 20 ans éloigné du village est considéré comme mort. Oh, euh, je vois. Et c'est ce qui lui arrivera dans 4 ans. Et ce jour-là, le village curin nommera un nouveau maître. Et alors ? Mystique Maya devait succéder à sa mère. Mais après ce... Meurtre ? Je ne crains que... J'ai cru voir rire pendant l'instant. Ok. Ok, ok. Alors. Je me rappelle comment je fais pour passer ça. J'ai oublié. Je suis désolé. Ouais, la clé est prévendière, ça je suis d'accord, mais... J'ai oublié... J'ai oublié comment il faut faire pour casser les... Ah si, je sais, c'est vrai. Je vous présente ça. Prends ça ! Prends ça ! Alibi de Pearl. Pearl ? Il faut me dire ce que tu faisais au moment du crime. Où le crime a été commis, ok ? Mais si je peux vous... Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Je vais essayer de deviner que pour ensuite cette solution. Hein ? Euh... Oui, pourquoi pas. Tu me dis juste si je m'approche de la vérité, d'accord ? Oui. Au moment du meurtre, tu étais ici, n'est-ce pas ? Ah, je suis toujours... Enfin, je n'ai pas récupéré ma vie. Ah, mais ça va être la merde en fait. Je pensais que ma vie allait remonter. On va s'amuser du coup. Du coup, je n'ai pas... Attendez. J'ai besoin de savoir. Je ne vois aucune erreur. Alors. J'aurais dû sauvegarder par contre. Allez, vite, Pearl. Au moment du meurtre, tu étais ici, n'est-ce pas ? Elle était dans le passage chineux. Tu étais là, n'est-ce pas, Pearl ? Dans le passage chineux. Vous avez trouvé. Alors, tu es prêt à me le dire ? Je suis désolé, pas tout de suite. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui m'attend maintenant ? Ok, je pense savoir ce que... Ce que tu faisais ici. Vous savez vraiment ? Espérons que la vie remonte au moment du procès. Ah oui. C'est un peu normal après tout, je suis avocat. Que faisaient Pearl dans le passage chineux ? La clé ? Je t'écoute. Je me sens un peu mieux. Hein ? Vous êtes peut-être un avocat, mais vous êtes aussi un espionnage. Ah, bon, c'est raté. Monsieur Nick, si vous ne vous arrêtez pas, votre âme se brisera. J'aimez-vous, réfléchissez et recommencez. Ah, j'ai commis trop d'erreurs. Attends. Je vais juste revoir où en est ma vie. Est-ce que je suis revenu à Pearl ou pas ? La vie de Pearl. Ah non, j'ai toujours que 1. Ah, ça va être galère. Ok, je ne veux pas faire Pearl. Attendez, elle était... Alors, elle était dans le passage chineux. Ok. Il y a ça dans le passage chineux. Ah, non, ce n'est pas ça. Bon, on reviendra plus tard. C'est ça, d'accord. Mais il faut que j'aille casser un peu les secrets de tout le monde. Bon, par contre, c'est bien, c'est que je ne peux pas vraiment mourir pendant cette phase. Pas comme au procès. Je vais aller vite fait au centre de détention quand même. Voir si on peut discuter avec Maya. Parloir. Ah, non, c'est Maya. Eh, Nick, je t'attendais. Elle a l'air si fragile. Alors, 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 comment ça s'est passé ? Qu'as-tu découvert ? À vrai dire, j'ai trouvé quelques trucs. Ah, tes yeux disent le contraire, Nick. J'ai besoin d'un peu de temps. Tous des contrats d'ici demain, tu verras. Désolé, Nick. Chaque fois que je te vois, je ne fais que te causer des problèmes. Le procès d'aujourd'hui. C'était comment, je veux dire, le procès d'aujourd'hui ? Ah, t'as été fantastique, Nick. À chaque fois que je pensais qu'on était cuit, t'as retourné la situation. Ça fera un super film hollywoodien. Ah, n'exagère pas. Concentrons-nous sur le procès. On va le gagner, Maya, tu vas voir. Merci. Merci beaucoup. Eh, Nick. Ce n'est pas moi qui ai tiré sur le docteur à forme, n'est-ce pas ? Bien sûr que non, t'es complètement innocente. Ah, ça me fait super plaisir. Je vais te dire si c'était vrai. Mais nous n'étions que lui et moi dans cette pièce, non ? Derrière l'apparavant ? T'as vérifié derrière l'apparavant ? Ah, j'ai jeté un coup d'œil rapide et je n'ai vu personne. C'est exactement ce qu'elle dit Eva. Nick ? Ouais ? Tu crois en moi. Pourquoi est-ce que tu crois que je n'ai pas tué le docteur à forme ? À cause d'un truc que m'a dit Maya. Ma sœur ? Qu'est-ce qu'elle te l'a dit ? Elle m'a dit que les médiums ne rêvent pas. Pendant Shining, ils ne peuvent pas rêver parce que leur âme les quitte. Maintenant que t'en parles ! Attends, alors alors ? Je suis vraiment... Quelqu'un d'autre a commis ce meurtre. À mon avis, tu as été drogué avant d'invoquer l'esprit. Drogué ? Je pense que ça faisait partie d'un plan depuis le début. Quelqu'un voulait te faire porter le chapeau du meurtre du docteur à forme. Ah, c'est... c'est... J'aimerais te poser une question sur Pearls. Pearly ? Ah, quoi ? J'ai tout essayé mais elle ne me répond pas. J'aimerais savoir ce qu'elle faisait au moment des faits. Nick ? Attends, tu ne la soupçonnes pas quand même ? Non, 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 c'est pas ça. Elle est incapable de faire une chose pareille, tu m'entends ? Incapable. C'est une petite môme adorable et gentille. Adorable et gentille. Je n'en crois pas du tout qu'elle est capable de commettre un tel crime. Et pourtant, je suis sûr qu'elle cache quelque chose. Ce jour-là, tu étais avec elle, non ? Ouais, on était toutes les deux. On jouait avec son ballon. Son ballon, hein ? Parle-moi de ce ballon. Il n'y a rien de spécial. C'est un ballon tout simple. Je pense qu'elle y jouait encore quand j'ai commencé le shining ce jour-là. Voilà, c'est comment avancer déjà dans les secrets. Pearly adore jouer avec ce ballon. Tu dis qu'elle adore jouer avec ce ballon ? Quand elle veut jouer, elle va dans le coffre à vêtements. Le coffre à vêtements. Ouais ! Pearly adore se cacher là-dedans. Tu connais l'annexe ? Un coffre à vêtements s'y trouve. Il est vraiment très grand. Quand tu verras, tu comprendras ce que je veux dire. Eh ben, on va aller voir l'annexe. Merci. Alors sur nos villages. Ah, il y a une animauté. Ah ! Ah ! Attendez, arrêtez Eva ! Elle est entrée dans le manoir. Ok, on va la suivre. Eva ! Ah ! Hein ? T'es, écoutez, 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 collègue, arrêtez de me suivre. Eh, je vaux rien, je suis rien, vous me regardez, pouf, vous êtes une citrouille. Ok. Alors, l'annexe. Je suis sûr d'avoir vu Eva courir dans cette direction. Mais je ne la vois nulle part. M'avait-elle dans le coffre à vêtements ? C'est le coffre à vêtements où Pearly range son ballon. Je me demande ce qu'il contient. Ah ! Waouh ! Qu'est-ce que vous faites là-dedans ? Qu'est-ce qui vous prend ? T'es, je vaux rien, je suis rien, je veux disparaître jamais, pauvre de moi. On n'a pas trouvé d'autre endroit pour se cacher. C'est pas vrai. Il y a un petit trou dans ce coffre à vêtements. Il y a une douzaine, il est à une douzaine de centimètres du sol. Tiens, tiens, tiens. C'est la même opteur que le trou dans le paravent. Mais alors, ça pourrait... Il y a le ballon. C'est le ballon Pearl. Le samouraï d'assis. D'après Maya, il est toujours rangé dans le coffre à vêtements. Mais alors, que fait-il par terre ? Hein ? Quoi, hein ? Jouer favori de Pearl, apparemment, elle jouait avec au moment du meurtre. Eh ben, on va retourner voir Pearl. Oh, c'est unique. Cette personne vient de passer ici en courant. Qui ça ? Euh... Vous savez, la personne avec les cheveux en forme de barbapapa. Ça, c'est Eva. Elle a dit... Ne regarde pas avec ses yeux-là, mais... Je ne suis pas aussi terrifiante que ça. Par rapport au trou... Bah oui, oui, c'est que le coffre devait sans doute être dans la salle. Je pense toujours que c'est elle qui a fait le shining. Je ne pense pas que... Hop là ! Et je pense que du coup, Maya devait sans doute être cachée dans le coffre. Ce qui a causé un trou quand la balle a passé à travers le paravent et dans le coffre. Elle a eu de la chance. Je ne pense pas que ce soit ce qu'elle avait à vous lui dire. Ah, aussi, elle m'a donné un message pour vous. Je pars pour essayer de me trouver. Alors, me cherchez pas. Ah, bon, bah merci. De rien. Ok, on va essayer de lui présenter... On va réessayer ça. Allez. Allez, beatpearl. On est reparti. Je vais passer les premiers. Je sais ce que ça va dire. Au moment du peurtre, tu étais ici. On est là, là. Je l'ai trouvé, alors. Pas tout de suite. C'est pas vrai. Ok, je veux pour savoir ce que tu faisais ici. Vous savez. Vraiment ? C'est pas normal, après tout. Je suis avocat. Et jouer au ballon. Tu jouais avec ce ballon, n'est-ce pas ? Ah, c'est vrai. Comment vous le savez ? Ok, on l'a brisé un. Maya m'a dit combien tu aimais jouer au ballon. Oui, je jouais au ballon. Ok, et ensuite ? C'est passé quelque chose. Quelque chose de grave. Qu'est-ce que vous voulez dire quelque chose de grave ? Non, rien du tout. Tu jouais au ballon, et voilà ce qu'il s'est passé. Alors, soit elle a cassé ça. Avec son ballon. Ce qui serait logique. Ouais, je pense que c'est ça. Je vais partir là-dessus. Saturne. C'est un des trésors du village, n'est-ce pas ? Ah, euh... Elle contient l'esprit du fondateur de la technique Curin. C'est bien ça ? Oui. Mais là, elle est fêlée partout. Il manque même des morceaux. Vous moquez pas de moi. Curl, c'est toi qui as cassé le loup de sacré, non ? Le ballon est tombé dessus, et flan, par terre, c'est ça ? Et si Morgane la prenait, elle serait folle de rage, n'est-ce pas ? C'est une mure vraiment très ancienne, hein ? Quoi ? Elle est tellement ancienne, c'est pas étonnant qu'elle soit un peu craquelée. Sa voix tremble. Comment pouvez-vous dire que lui, on est cassé ? Bah, elle est bréchée. Ah, il me manque un truc encore. Ok. On va abandonner là, et il faut que j'aille chercher un truc encore. Alors. Non, j'ai rien de nouveau ici. C'est un ex, les visiteurs fatigués l'utilisent pour se reposer, d'accord. Est-ce qu'on n'a pas quelque part ? Ah, il y a un petit truc là. Jardin splendide, ordinateur de la lampe et de décoration traditionnelle. C'est un petit truc aussi promenée. Quand même, c'est un incinérateur, un tisse, va curiosité. Un boulet teuf, ok. Et la clé s'y trouve aussi. Plus j'y pense, plus je crois qu'un incinérateur est d'une importance capitale. Non, c'est pas là, je voulais aller. Je voulais aller dans le next. Un sculpteur avec une décoration, village purin, ça comme hier. Ok. Excusez-moi. Personne ici. Ok, ouais. Donc, elle est assez grande pour contenir un adulte, si on peut qualifier Eva d'adulte. Bon, j'ai pas encore ce qu'il faut a priori. Essayez de passer un peu sur elle, du coup. On va voir si on a les infos. Accident de voiture. Parlez-moi de l'accident de la route, je vous prie. Hein ? Genre, lequel ? L'accident d'autre sœur, naturellement. Ah, euh, ouais. Eh ben, docteur Raffa en question. Genre, il a endormi ma sœur. Et puis, c'est genre tout ce que j'ai pu dire. Hum. C'est intéressant. Il laisse me demander lequel. Autrement dit. Il doit être au courant d'un accident impliquant quelqu'un d'autre. Changeons de sujet, alors. Et si vous me parliez d'un accident et impliquant quelqu'un d'autre ? L'accident de quelqu'un d'autre ? Vous pensez à quelqu'un en particulier ? Bah, non. Ok, donc ça, j'ai pas l'info pour l'instant. Non, pour l'instant, je peux pas avancer là-dessus. Ok. Il me manque une info pour elle aussi. Qu'est-ce qu'elle me demande, par contre, c'est... Voilà. Eh, Morgane. Oui, qu'y a-t-il ? Oui, qu'y a-t-il ? Et faut-il vraiment que vous fassiez autant de bruit ? Ici, nous avons une règle. Le couloir n'est pas fait pour courir. Donc maintenant, je vais lui poser votre question calmement. Ok, c'est ça. Vous avez pas vu Eva dans les parages ? Ah ! La jeune fille du sud. Désolée, mais elle n'est pas... Passée par là. C'est là. Que pensez-vous de ceci ? Je suis vraiment désolé, mais... Mes pouvoirs spirituels ne sont pas aussi forts que vous semblez croire. Je suis vraiment désolé. Elle m'a pas caché des choses. Ah non, autant pour moi. J'ai cru. Bon, on va essayer de choper Eva. Elle est pas là. Il y a un moment où je suis pas allé, c'est là. Est-ce qu'il y a des choses à récupérer ? C'est la ferme, elle est loin du bureau la plupart du temps. Je reviendrai demain. Ma taux de priorité est d'aider Maya. Ok, il n'y a rien à faire ici. Bon, ça doit se passer dans le village. Il va falloir que je trouve les infos qui me manquent. Ça recommence au début. On a juste la deuxième partie. Ah, reprends au début. D'accord. Ah, je vais au ballon, tout ça. Ok, hop, un brisé. D'accord. On va casser ça. On va casser ! Il n'y a rien sur les photos. Il n'y a rien sur les photos. Si je représente ça. Je ne vais pas être méchante. Ok, stop, ça s'arrête là. Bon. C'est un petit peu embêtant tout ça. Parce que là, j'ai un petit peu de mal à voir où il faut aller. Ah, Maya, d'accord. Il fallait avancer ici. Maya. Phénix ? Ça me fait plaisir de te voir. Je me faisais des soucis, alors je suis venu voir comment ça se passe. Tu risques encore de te faire photographier. Quelquefois, il faut prendre des risques dans la vie. Dans mon cas, dans la mort. Mais bon, comment vas-tu ? Est-ce que tu as découvert quelque chose d'intéressant ? Pas grand chose. Je commence juste à rassembler les pièces du puzzle. Demain, les choses se résoudront d'elles-mêmes. On va pouvoir avancer un peu avec elle, du coup, le procès de demain. Il y a encore plein de questions auxquelles il faut que tu répondes avant demain. Comment le vrai meurtrier a-t-il pu entrer et tuer Docteur Afforme, par exemple ? Oui. Et comment le meurtrier est-il entré dans la chambre du Shanling ? Bah, dans le coffre. Pendant la séance de Shanling, vous étiez tous debout devant la porte. C'est ce qui prouve que le meurtrier est entré dans la pièce avant le Shanling. Oui, c'est bien ce qu'il me semble. Mais Maya a déjà affirmé qu'elle était seule. C'est vrai. Mais si on ne peut pas retracer les mouvements de l'assassin, on est coincé. Alors ça, tu me demandes des infos sur le Shanling des esprits ? Tout arrive. Tout l'affaire est basé sur le Shanling. Et j'ai l'impression d'être dans un flou total. Non, c'est tout à fait naturel. Après tout, le Shanling des esprits ne court pas franchement les rues. Ah ça, tu peux le dire. C'est notre ancêtre, le mystique ami-fée, qui, la première, a réussi à se transformer. Physiquement, en la personne avec laquelle elle entrait en contact. Son nom me dit quelque chose. Au début, la famille-fée était réputée pour ses bons et loyaux services aux dieux. Quand mystique ami-aîné, son dessein fut scellé lorsqu'on lui donna son nom. Parce que tu vois, son nom provient de l'un des Bouddhas. Amitaba. Depuis ce jour, son âme est scellée dans l'urne sacrée Curin. L'urne repose en général dans le passage chineux. Et le nom de mystique ami y est gravé. Sauf que là, c'est marqué I am. Hum, je vois. Oh, allez Phénix. Ce n'est qu'un conte de fées. Ce n'est pas... Ce n'est qu'un conte de fées. Bon, il faut que j'y aille. Mia ? On a vraiment de gros ennuis si le gardien me voyait. Phénix ? Oui, patron ? Cette affaire n'est pas encore claire. Une fois que tu auras tous les indices, reviens me voir. Bien, patron. Ok, donc là, maintenant, je... Question. Est-ce que c'est marqué sur l'urne que ça devrait être marqué Curin et pas... Par contre, je n'ai pas d'info qui me le dit. Donc, je veux bien essayer de représenter ça, mais... On va voir. On va voir, il faut que j'aille revoir la salle avant. Ah, le passage. On va retenter sur un ami. Si je joue pas comme ça, elle va me dire quoi ? Je suis sûr que ça vous sera utile d'une façon ou d'une autre. Mais je ne suis qu'une débutante et je ne sais rien de cet objet. Je suis vraiment désolé. Voilà, c'est pas grave. Bon. Oh, on va repasser toute la première partie. J'ai dit là, ok. J'ai joué au ballon. Hop, un noix. J'ai dit l'urne. J'ai dit là, elle est faillite partout. J'ai l'emporté, c'est ça. J'ai dit là, ok. J'ai dit là, c'est l'ancienne. Ah, je vais lui présenter Ami Fée. Voilà. Qui a fondé la technique du Shadling Kura ? Hein ? Euh... Mystic Ami ? C'est exact. Et tu sais appeler son nom ? Comment on appelle son nom ? Je sais pas. Son nom s'appelle A-M-I. Quand j'ai vu A-M écrit sur cette urne, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et à partir de là, je savais que quelqu'un avait brisé l'urne. Et que cette personne s'était trompée d'orthographe en recollant les morceaux. Ok, on avance. Ouverture réussie. Ah, j'ai récupéré un peu de vie. Cool. Ça nous servira pour la suite. Ok, on est à la limite peur, du coup. Ah, tandis que Mystic Maya commençait la séance de Shadling ce jour-là. Moi, je joue au ballon dans le passage chineux. C'est à ce moment-là que t'as cassé l'urne. Oui. Je l'ai cassé. Par accident, je l'ai laissé échapper l'esprit de Mystic Ami. Ah, t'en fais pas. Morgane n'en sort à rien, ok ? Je suis une méchante petite fille. Casser le trésor du village est impardonnable. J'ai pensé que peut-être je serais chassé du village. Mais comme les morceaux étaient gros, alors... T'as pensé que l'espoirant, personne ne s'en apercevrait. Oui. J'ai trouvé de la colle et j'ai réparé l'urne dans le couloir. Le couloir ? Tu veux dire le passage chineux ? Oui. Oh, pauvre petite choupette, elle pleure. Comme le Shadling avait déjà commencé, je me suis dit que personne ne passerait par là. Je vois. Et combien de temps ça t'a pris ? La tâche n'était pas facile. Oui, je me suis bien meilleur aux choses spirituelles. Mais pour tout ce qui est travaux manuels, je ne suis pas très doué. Une fois le long de recoller, j'ai relevé la tête. Et je vous ai vu entrer dans le manoir. Donc au moment où Eva et moi, ça m'ont entré après avoir signé le crime. Alors, je me suis dépêché de tout ranger. Monsieur Nick ? Oui, Pearls ? Vous croyez qu'ils vont me bannir du village ? Sincèrement, je ne pense pas. Mystique Ami en avait sûrement assez d'être enfermé dans l'urne. Oui, je l'espère. Ok, pour l'idée, Pearls, justement, elle va la préparer avant l'arrivée de la police. Ok, bon, ça c'est bon. Maintenant, il va nous rester l'histoire de l'accident de voiture. Je me rappelle si ça soupit au volant, mais c'est le seul accident dont on nous parle par contre. Bon, on va aller voir, du coup. Tac. Ok, il n'y a rien de nouveau à discuter avec elle. Mais moi, c'est vraiment que le passage sinu est en fait à faire. Ok, il y a l'accès de voiture qui est bloqué. Il faut que j'arrive à libérer. L'accident de voiture. Je vais relire parce que, voilà. Parlez-moi de l'accident de route, de la route, je vous ai pris. Hein ? Genre, lequel ? L'accident de voiture, naturellement. Oh, euh... Ouais. Ben, docteur a fort mon question. Genre, il a endormi ma sœur. Et puis, c'est genre tout ce que j'ai à dire. Intéressant. Je vous ai le courant d'un accident impliquant quelqu'un d'autre. Genre, tu j'ai alors. Et si vous me parliez d'un accident et il a impliqué quelqu'un d'autre ? Ah, l'accident de quelqu'un d'autre ? Vous pensez à quelqu'un en particulier ? Euh... L'accident causé par Pearl ? Quand elle a cassé la... 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 L'urne, pardon. C'est le seul accident que je vois dans ce qu'on a. Ouah ! Alors, cette personne a eu un accident ? Vous n'allez pas me dire que vous n'étiez pas courant ? Ah, mais comment je saurais ce genre que quelqu'un d'autre a eu un accident ? En plus, moi, je suis dans l'occulte, pas dans les faits divers. Oui, Oscar, voyons ce que vous savez de cet accident. L'accident de Maya ? En plus, je suis en train de reprendre la vie que j'ai gagnée, mais... Non, je ne l'ai pas. Je pense à avoir des preuves. Ah, il y a une une nouvelle ici. Je pense à avoir trouvé tout ce qu'il me faut. Même si j'ai encore du mal à comprendre comment tout son graine. Hé ! Ah, Inès, ok. Hé ! Hé, monsieur ! Comment se fait-il que l'esprit que vous voulez invoquer... Ça, c'est trop... Hé, Phénix ! Je vous parle. J'attends à savoir qui c'est. Si seulement j'en savais un peu plus sur Inès. Mais vous trouvez des renseignements. Ah, je vois ! Vous n'intéressez pas à votre pauvre insignifiant de comme moi, Seigneur. Peut-être sauvegarder une histoire de conserver ta vie. Ouais, j'essaie de faire ça. Ah, Eva ! Ah, ça y est, il m'a vu ! Ah, petit... J'ai l'impression qu'il y a un moustique qui me rombit ses oreillers. Hop, le cher ! Vous êtes un sacré chasseur de poubelles, vous, hein ! Non, c'est vrai ! Quand vous voulez quelque chose, vous traquez jusqu'au bout, hein ! Je vous remercie. Par contre, je ne veux pas vous déprimer, hein ! Mais vous perdez votre temps, mon bon ! Ah, je vais me débrouiller très bien... Je vais me débrouiller très bien toute seule, hein ! De quoi parlez-vous ? Je pense que ce qui est de... Chasser ou traquer, c'est plutôt votre truc, non ? Bah, c'est que vous voyez, on ne peut pas dire que vous sachiez parler aux femmes, mon bon ! C'est pour donner des leçons de charme ! On va pas discuter avec elle, du coup ! Alors, peut-être qu'elle va nous parler d'un accident de bête, d'un accident de quelqu'un d'autre ! Le procès d'aujourd'hui ! T'es, écoutez, collègue, je suis vraiment désolé, hein, pour aujourd'hui ! C'est peu cher ! Une fois que je suis parti, moi, on m'arrête pas, hein ! Et là, vous avez fait beaucoup de tort à Maya ! T'es... Alors, ça veut dire que vous n'allez pas me pardonner ? Mais je vais lui pardonner, quand même, parce que j'ai besoin d'informations ! Peut-être ? Après tout, vous l'avez aussi aidé ? T'es, pour de vrai ! Sérieusement ? T'es, merci mon Dieu, hein, je suis toujours... Toujours quoi ? Non, non, rien, mais... Mais alors, rien du tout, hein, je vais parler tout de seul, ok ? Bon, elle va causer soucis pour vous servir, hein ! Eh, je vais vous dire tout ce que j'ai dégoûté ! Merci ! Eh, peu cher, ne soyez pas tout surpris, hein ! Eh, je vais même vous faire, vous faire gratuit ! Aucun doute, c'est un clown d'une autre planète ! Le martrier, alors ! Si Maya n'est pas la vraie coupable ! D'après vous, Eva, qui a commis le crime ? Bon, à moi, je trouve que c'est évident ! C'est la malade de l'occulte ! Vous voulez dire, euh, Inès, euh, Spiré ? Putain, c'est un peu cher, je vois pas qui peut être... Qui... euh... Qui ça peut être d'autre ! Putain, la mémé, vous et moi, on ne sait pas quitter d'un pouce ! Ouais, elle va soupçonner Inès, ok ! Qui peut vouloir dire qu'elle a déjà trouvé quelque chose sur Inès ! Ouais, ok ! Et comment je fais pour qu'elle me le dise ? Eh, c'est Inès, Spiré, c'est ça ? Ouais, vous avez quelque chose sur son compte ? T'es, justement ! J'avais fait quelques recherches sur elle l'autre jour ! C'est sa sœur que le docteur Afford m'a essayé de contacter ce jour-là lors de Channing ! C'est ce que j'ai entendu dire, ouais ! Apparemment, c'est elle qui lui a parlé du village Curin ! T'es, non, vraiment ! T'es, c'est une petite cachotière, hein, si vous voulez mon opinion ! Alors, collègue, vous avez d'autres choses pour moi ? Ça va, peut-être ? Non, ça ne m'éronique rien ! Si mes yeux me voient, mon cerveau ne m'imprime pas ! C'est ça ? T'es, qu'est-ce que je suis doué, hein ! Eh, j'ai réussi à capturer le matrimier, j'ai même réussi à prendre la photo mystérieuse ! Rendre la photo mystérieuse ! Mystérieuse ? C'est plutôt que vous avez oublié de focaliser ! T'es, mais taisez-vous, mec créant ! C'est tout de la technica ! De la technica ! Je ne sais rien ! Euh, alors... C'est ça ? Ok, à propos de cette coupure de presse... Alors, écoutez-moi, collègue, écoutez-moi bien ! Faut arrêter de lire ces bons bouts de papier, mon pauvre petit, hein ! Eh, les gens ont les yeux sur les devants ! Et vous savez pourquoi peu cher ? Eh, parce que comme ça, ils ne voient pas le devant ! Ils voient le devant et pas le derrière ! Alors, ça t'est mon énergie ! Bon, je suppose qu'il va dire la même chose sur celui-là ! J'ai pas plus d'infos, malheureusement ! Ok ! Et c'est ce qu'elle veut, la vieille, hein ! Elle m'a fichu de cette rouille ! Enfin, j'exagère un peu, mais... Est-ce qu'on sait plus sur la sœur ? Ah, ça ne me dit rien ! Ok, alors... Je crois qu'il me manque une info, en fait... J'ai besoin de savoir ce que c'est que cet accident, là ! Rien là... Ah bah, elle est même plus là, là, du coup ! Ok, c'est barré ! Euh... Alors... On va peut-être se redéplacer... Retourner... Au centre de détention ? Personne ? Camille d'avocat non plus ? Ok, donc ça se passe là, c'est sûr ! Il faut que je trouve... Je trouve ce que c'est que cet accident ! Ah bah, du coup, elle a des choses à me dire maintenant, à propos d'Inès ! Ok ! Alors, à propos d'Inès, pas vrai ! À propos d'Inès, vous savez quelque chose à son sujet ? Bah tiens ! Bon bah, c'est quoi ? Ah 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 ! Ah ça, ça va vous coûter des sous, hein ! Eh, cette petite a été hospitalisée il y a six mois environ ! Hospitalisée ? Pour quel motif ? Ah bah, elle a eu un accident ! Ah mon bon, vous allez la trouver tout seul, hein ! Hein ? Je vais même vous donner l'adresse de la clinique ! Vous dénicherez peut-être un truc ! Peut-être que vous voulez vous dire par là ? Eh bah, c'est que je suis pas allé de peur de me sentir mal ! Eh, c'est comme ça qu'on rate la ratatouille, comme on dit par chez nous, hein ! Euh, la ratatouille ? Qu'est-ce que c'est d'ailleurs ? Ah, la visite ! Chaque fois, une visite à la clinique, ça chauffe ! S'impose ! Très bien ! Allez, on avance ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501